Allez, on y va ! Hey ! Buongiorno ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cuisiner un risotto. C'est une recette facile à faire et c'est toujours très bon, un risotto. C'est pour moi une des 100 recettes incontournables qu'il est important de savoir faire chez vous au quotidien. Et comme toutes les recettes de mon livre, elle n'est pas chère, à part le parmesan qui pourrait coûter un petit peu si on prend un parmesan haut de gamme, mais ce n'est pas obligatoire, elle se prépare vite. 25 minutes de cuisson pour le risotto, 10 minutes de préparation à côté, vous voyez, allez, 35-40 minutes. Et elle utilise des ingrédients que l'on peut trouver facilement. Alors avant de commencer, lavez-vous les mains, affûtez vos couteaux, couteau mentor bien sûr, et n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes prêts pour un risotto de fou ? On y va ! La liste des ingrédients est en description, on bat cette page. Alors je vais commencer par peler l'oignon. Je vais ensuite le ciseler. C'est une taille spécifique, on le fait sur l'échalote. Là l'idée c'est d'avoir des petits cubes qui sont à peu près de la grosseur d'un grain de riz. C'est une opération assez délicate, il faut avoir un peu l'habitude. Si vous vous faites des morceaux trop gros, n'hésitez pas à remettre un petit coup de couteau dedans pour le hacher un peu plus fin. Voilà, donc je prends un sautoir, je mets en chauffe, chauffe moyen plus, on fait chauffer l'huile d'olive. Quand c'est chaud, je mets mes oignons ciselés, sans coloration. Ensuite je vais nacrer le riz, donc je vais le jeter dans cette préparation. Voilà, je mélange bien pour que le riz s'imprègne bien d'huile d'olive et qu'il attrape un côté nacré. Et ensuite je vais rajouter du vin blanc, on peut ne pas en mettre, ce n'est pas obligatoire. Et je vais mouiller, alors là avec de l'eau, mais on peut le faire avec un bouillon de volaille, un bouillon de légumes aussi. Et je vais mouiller ce risotto à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la cuisson soit parfaite. On peut y revenir 5-6 fois. Je vais l'assaisonner avec du sel, du poivre aussi. Le risotto, à contrario du riz pilaf, on met l'élément liquide au fur et à mesure, jusqu'à la fin de la cuisson. Je remets encore un petit peu d'œuf pour finir la cuisson. Il faut le faire progressivement vraiment. Il faut que ça mijote. On voit bien les grains de riz. Alors, je fais un petit truc en plus, c'est facultatif aussi. Je rajoute un petit peu de mascarpone pour lier l'ensemble et ramener un petit côté un peu crémeux. Mais ce n'est pas dans la recette du risotto bien sûr. Là, je mets du parmesan en poudre, parmesan râpé. Je mélange rapidement. Et voilà, mon risotto est prêt. Prêt à déguster. Eh bien, vous savez quoi ? Maintenant, vous maîtrisez la cuisson du risotto. Alors, moi, je vais vous donner une petite astuce. Écoute, allez, moi, c'est un tout. J'aime bien rajouter un petit peu de citron vert sur le risotto. Ça l'allège un petit peu. Ça lui ramène un peu de fraîcheur. Vous voyez, juste comme ça. Hum, ça sent bon. Alors, s'il vous manque des ustensiles ou que vous voulez investir dans du matériel de qualité, vous pouvez retrouver tout ce que j'utilise pour cuisiner sur ma boutique en ligne. Alors, si vous avez des questions sur la recette ou que vous rencontrez des difficultés, eh bien, faites que moi savoir. Je vous aiderai. Allez, ciao ! Bello ! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, eh bien, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, eh bien, c'est juste là. Je vous planate de faire. J'ai fait ce mot de vie. Jeást d'où est en line. Je peux vous mettre. Je sais ici. manier pour qu'اب autre chose de airarias. Sous-titrage FR ?